coucou les amis je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de février 2023 j'espère que vous allez tous bien les amis voici les jeux que je vais utiliser pour ce mois on ira voir une première carte dominante qui va donner la grande tendance de votre mois avec le tarot psychique suivi du lycée staro et tarot de l'intuition pour détailler vos domaines de vie quelques cartes supplémentaires on développera un peu plus l'amour le domaine sentimentale et une carte conseil avec les portes de l'intuition donc comme d'habitude gardez votre bon discernement c'est une guidance générale je vous invite aussi à aller voir vos autres signes ascendant lunaire et pourquoi pas le vénus pour compléter les informations et puis merci d'être là de votre présence soutien fidélité à la chaîne merci aussi pour tous vos commentaires tous vos likes tous vos abonnements qui contribuent vivement à justement faire grandir cette chaîne les amis donc petite note aussi j'ai repris les le tirage du jour sur instagram donc n'hésitez pas à venir me rejoindre faire un petit tour donc donc voilà je propose un tirage tous les jours pour les énergies du jour voilà donc ben écoutez c'est parti je vous souhaite à tous une très belle guidance très belle lecture et c'est parti pour votre tirage coup les cancers allez c'est parti pour votre guidance du mois de février les amis allez qu'est ce qui va dominer pour vous quelle va être la grande tendance pour mes chers cancers qu'est ce que nous avons et ben on a le diable les amis on parle de tentation dans le tarot psychique alors le diable ça peut être plein de choses ça peut être oui le fait d'être tenté mais généralement ça peut être aussi les peurs ça peut être les doutes dans un sens plus large on peut aussi parler de dépendance donc on peut aussi nous parler de quelque chose qui vous emprisonne qui vous enchaîne les amis voyez il ya ce côté un petit peu obscur en vous qui va peut-être falloir justement mettre en lumière ce mois ci ok ou une situation on va aller voir ce que ça nous dit mais cher cancer par c'est quoi cette tentation tentation de l'ombre ou de la lumière allez alors les amis comment vous démarrez le mois on va aller voir justement ce que vous avez à dépasser ce mois ci le défi le challenge le côté positif qu'est ce qui ressort de positif pour vous ce mois ci le domaine sentimentale que vous soyez célibataire mon couple les activités le domaine professionnel le familial relationnel les personnes qui vous entourent on va aller voir également la vie spirituelle comment vous sentez à l'intérieur de vous et 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 l'issue du tirage ou de ce mois de février on a le fou ok alors vous démarrez avec le 2 dp votre défi votre challenge c'est le 6 de coupe ouais il ya une envie de nouveauté il ya une envie de s'élancer dans quelque chose de nouveau là par par quoi vous êtes retenu bon toute façon je vais les détailler ce qui ressort de positif c'est le 3 de coupes dans la vie sentimentale on a l'empereur dans la vie professionnelle on a le roi d'épée ok dans la vie familiale sociale relationnel on a le 2 2 denier vous avez le cavalier d'épée dans la vie spirituelle et vous finissez le mois avec la lune exactement la même carte qu'ici ok ok les amis alors qu'est ce qu'on a comme arcades majeures on en a deux on a dans la vie sentimentale on a l'empereur et on a la lune sur la fin de tirage ok on a quand même de la coupe on a de l'épée on a dû on a quand même une majorité d'épée ok bon les amis vous démarrez le mois avec le 2 dp alors le doigt et le 2 dp j'ai dit le doigt d'épée dans le 2 dp c'est un choix difficile à faire vous êtes tenté potentiellement vers deux possibilités les deux sont plutôt pas mal mais vous ne savez pas quoi choisir le 2 dp c'est aussi le doute c'est la confusion par rapport à un choix qu'on doit faire donc ça peut être justement cette envie de nouveauté le fait d'être tenté vers d'aller vers quelque chose de nouveau il ya cette notion quand même de confusion de ne pas savoir quelle direction prendre alors attention avec le 2 dp ont envie de vous dire ce qui prime en fait c'est pas l'option a ou l'option b peu importe la décision que vous prenez le but est justement d'y aller de ne pas faire du sur place votre défi votre change le 6 2 coup donc là visiblement il va être question de dépasser le passé il ya une situation passé qui vous retient qui est peut-être justement la cause de ce choix que vous avez à faire sur ce début de mois mais il ya quelque chose qui vous retient qui est lié au passé alors ça peut être la famille ça peut être les enfants ça peut être ça peut être des personnes qui sont qui vous sont chers autour de vous mais visiblement le passé quand même à son influence par rapport au choix que vous devez faire cette confusion ces doutes que vous avez sur ce début de mois de février ce qui ressort de positif avec le 3 de coupe le 3 de coupe généralement c'est l'amitié c'est le socle c'est c'est les amis de confiance c'est aussi la joie c'est aussi la festivité donc visiblement ça ressort quand même par soi vous êtes bien entouré les amis dans le côté positif vous êtes bien entouré vous avez des personnes sur qui vous pouvez compter ou alors on peut vraiment parler d'une célébration du côté un peu le fait de fêter quelque chose c'est possible façon j'irai rajouter des cartes au niveau du sentimental nous avons l'empereur alors l'empereur qui me parle de stabilité qui me parle de peut-être de vouloir structurer les plus structuré plus organiser les choses dans sa vie sentimentale vous avez envie de remettre de l'ordre vous avez envie de quelque chose de plus sûr de plus ancré de plus de plus fiable potentiellement dans votre vie amoureuse il ya vraiment cette idée avec l'empereur voilà de bonne assise de protection aussi puisque l'empereur c'est le protecteur mais c'est cette idée peut-être de remettre de l'ordre aussi dans sa vie sentimentale donc pareil j'irai redétailler le roi d'épée dans la vie professionnelle vous pourriez vous vous informer par rapport à quelqu'un d'avisé un expert un conseiller par rapport à des droits ou des droits juridiques quelqu'un justement qui vous apprendrait qui vous donnerait plus de visibilité sur les lois sur des possibilités en matière de loi en matière administrative ou financière c'est possible si c'est vous qui incarnez cette énergie du roi d'épée on peut parler justement d'aller retirer une certaine analyse une certaine clairvoyance par rapport à quelque chose donc ça peut être par rapport à une ancienneté au travail pour certains vous y êtes depuis longtemps et vous cherchez vous faites des recherches vous cherchez à analyser une situation vous vous documentez le roi d'épée adore attention on peut pas lui faire à l'envers donc le roi d'épée c'est tout connaît tout voit tout donc avec le roi d'épée il ya vraiment cette idée de discernement qui ressort par rapport à une expérience par rapport à une ancienneté dans dans une société on pourrait être vraiment sur quelque chose comme ça ou justement de il ya cette idée de logique et d'analyse qui ressort avec ce roi d'épée et qui pourrait vous amener à prendre une décision assez tranchante ce mois ci au niveau professionnel au niveau du relationnel la famille les personnes qui vous entourent on a un 2 de denis donc on pourrait être dans une situation instable donc ça peut être avec une personne ça peut être par rapport à du familial ça peut être vous l'adaptez vraiment par rapport à ce que vous vivez il ya vraiment cette idée d'instabilité de jongler entre plusieurs choses dans sa vie sociale familiale ou ça pourrait être aussi une instabilité qui est créée à l'intérieur de vous donc un jour vous ressentez telle émotion pour cette personne le lendemain c'en est une autre il ya quelque chose qui vient un petit peu déstabiliser une entente une harmonie si on n'est pas là dessus il ya vraiment cette notion de jongler avec plusieurs choses ce mois ci dans votre vie relationnelle donc un coup la famille les amis ont fait beaucoup 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 de choses à la fois dans sa vie relationnelle et au niveau spirituel on a cavalier d'épée donc il ya quelque chose qui fait que vous allez être un petit peu speedy gonzalez mes chers cancers on se sent énergique on se sent rapide mais vous vous sentez aussi déterminé le cavalier d'épée on a encore sur les énergies d'air qui me parle de cérébrale qui me parle aussi de mental et est d'aller droit devant des vraiment sur des actions rapides vous avez envie de faire les choses de manière rapide mais de manière aussi assez cash assez franche assez nette on n'a pas de temps à perdre les cancers et là vous êtes vraiment dans une énergie vous n'avez pas de temps à perdre 1 vous allez droit au but vous êtes voilà vous ne prenez pas les petits chemins vous allez dans des actions précises dans des communications précises voilà on est déterminé à faire des choses mais surtout pas perdre de temps et vous finissez que la lune alors la lune qui peut me parler quand même d'une part d'obscurité 1 par rapport à ce choix cette décision vous avez à prendre qui est lié au passé 1 ou comme je vous disais ce ce passé qui pourrait justement générer des doutes par rapport à un choix à faire la lune pour moi c'est c'est une période on n'y voit pas très clair c'est les c'est l'obscurité c'est un petit peu nébuleux et ça pourrait pour certains vraiment cette idée un petit peu de plonger dans vos émotions pour voir un petit peu ce que vous ressentez l'intérieur de vous parce que la lune c'est aussi des intuitions donc est ce que vous allez écouter vos intuitions est ce que vous allez vous prendre un temps pour vous pour justement plonger voir ce que vous ressentez la lune ça peut être aussi le stress les angoisses donc de toute façon je vais aller rajouter des cartes peut être aussi sur des révélations ça peut être pas mal de choses alors les amis qu'est ce qu'on a avec ce 2d pays ouais c'est par rapport à une nouvelle opportunité qui se présente on parle d'une nouvelle opportunité une nouvelle chance une nouvelle prospérité et là j'ai l'impression que vous êtes retenu par votre passé vous êtes retenu potentiellement par des enfants aussi c'est possible il ya cette idée voilà est ce que je prends cette nouvelle direction mais en même temps j'ai beaucoup de doute parce que il ya des choses qui me retiennent je ne peux pas je ne suis pas libre non plus de faire ce que je veux alors ça peut être des responsabilités les enfants une situation du passé mais il ya vraiment cette idée de d'être vraiment dans le doute ce mois ci par rapport à une nouvelle opportunité qui se présente on va aller voir la suite qu'est ce qu'on a avec ce 6 de coupe et ouais 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 alors il ya quelque chose qui vous bloque il ya quelque chose qui vous met dans l'immobilité ce mois ci les cancers et justement c'est ça qu'il va falloir dépasser il ya une situation du passé ça peut être des enfants ça peut être des souvenirs d'enfants ça peut être des personnes que vous connaissez depuis longtemps donc 6 de coupe c'est tout ce qui est tout un petit peu le rapport nostalgique qu'on a avec les événements d'antan les événements de l'enfance il ya quelque chose qui vous bloque il ya quelque chose qui vous immobilise et vous n'arrivez pas à faire votre choix à cause de ça et donc il va falloir dépasser dépasser ses peurs dépasser le 8 d'épée c'est souvent aussi quand on se sent impuissant qu'on se sont bloqués immobilisé dans une situation mais finalement on l'est jamais vraiment donc on va voir la suite qu'est ce qu'on a avec ce 3 de coupe ouais le 3 de coupe vraiment qui peut qui me parle de joie qui me parle de célébration mais comme je vous disais aussi qui me parle d'amitié de socle d'entourage des personnes proches de vous qui pourrait qui pourrait justement vous communiquer des réponses qui pourrait vraiment vous soutenir par rapport à votre choix par rapport à ses doutes par rapport voilà ce qui est ce qui vous empêche justement de vous positionner dans quelque chose là on a vraiment à faire à des personnes qui pourraient vraiment vous aider à à y voir plus clair un c'est possible donc il ya peut-être aussi cette notion justement de retrouver les plaisirs de retrouver plus de joie de se rapprocher de ses amis parce qu'avec l'ermite l'ermite c'est tout l'inverse c'est la prospection c'est la quête de vérité c'est on s'isole parce qu'on a besoin d'être tranquille on a envie de de plonger à l'intérieur de soi pour justement ressortir de la sagesse et et pour moi il y'a il ya cette idée il ya cette idée voie de renouer avec avec une ou plusieurs personnes quelque chose qui vous pourrait vous sortir d'une certaine forme de solitude aussi parce que attention on peut être en couple et se sentir seul on peut être entouré plein de plein de gens et se sentir seul quand même mais là ça pourrait être vraiment une personne qui fait que vous pourriez vous sentir épaulé vous pourriez vous sentir soutenu que vous pourriez justement reconnecter avec des choses que vous n'aviez pu c'est possible qu'est ce qu'on a avec l'empereur et le mât ouais on retrouve le mât ici pour moi il ya un nouveau départ en amour il ya cette cette idée potentiellement de trancher par rapport à une nouvelle direction à prendre en amour un nouveau départ prendre le risque de se lancer dans quelque chose ou avec une personne dans un projet au niveau sentimental l'empereur c'est la si c'est la stabilité c'est aussi les ressources qui vous permettent justement de vous lancer dans quelque chose les cancers ça peut être aussi alors pour certains on pourrait avoir à faire un signe du bélier qui vous propose un nouveau départ qui vous propose de vous lancer dans une relation dans une aventure dans un projet donc on pourrait tout à fait être aussi sur un signe du bélier ou une polarité justement que vous rencontrez ou qui sauf je dirais pas qu'il s'officialise mais qui s'ancre quelqu'un aussi qui veut contrôler un justement qui vous propose un nouveau départ avec lui ou avec elle sinon c'est vous sinon c'est vous qui vraiment ce mois ci organisé planifié structuré un un potentiel nouveau projet une nouvelle direction dans votre vie sentimentale ou avec votre autre un ou par rapport à une rencontre alors qu'est ce qu'on a que ce roi des pays roi de bâton ayant quand même des rois partout bon là il n'y en a aucun des deux qui est de votre énergie on a le l'épée et le bâton donc comme je vous disais en cette idée de trancher de prendre une décision de discerner de mettre quelque chose au clair ou justement demander conseil sur des questions juridiques etc administrative parce que vous souhaitez passer à l'action mais avec le roi de bâton moi je pense que c'est vous vous souhaitez avoir les pleines compétences donc vous souhaitez être informé vous souhaitez connaître un petit peu tous les tenants et aboutissants avant de vous lancer en quelque chose donc je vous dis ça peut avoir un trait par rapport à une ancienneté par rapport à des compétences à quelque chose que vous faites depuis longtemps là il y a un besoin de s'informer il y a un besoin justement d'acquérir un maximum de connaissances aussi et c'est pour ça que voilà qu'on pourrait demander conseil à un expert pour pouvoir justement passer à l'action et et entreprendre une action entreprendre une action mais attention penser mesurée et une action comment dire on a toutes les cartes en main j'ai envie de vous dire alors qu'est ce qu'on a avec ce de denier on retrouve le dp on retrouve les dp alors le dp comme je vous disais il pourrait y avoir une instabilité au niveau relationnel donc vous jongler entre plusieurs choses vous jongler entre plusieurs tâches il ya cette il ya cette idée aussi d'instabilité par rapport à ce que l'on ressent par rapport à une personne et justement qui pourrait faire qu'un choix est difficile à faire je reprends un petit peu ma carte du dp qu'on retrouve en début de mois donc ce choix par rapport à une opportunité est difficile pour vous et comme je vous disais ça peut être par rapport aux enfants puisque là on a quelqu'un qui pourtant moi je vous dis tous les messages que j'ai on a quelqu'un qui potentiellement vous propose à nouveau pas un nouveau départ on a nouveau départ en amour on est tenté de le faire mais j'ai l'impression qu'à la question des enfants qui se posent à la question d'un socle familial d'un foyer d'une maison qui fait que justement on ne sait pas trop on pèse le pour long le contre on ne sait pas trop quoi faire deux et deux vous allez me dire c'est égal quatre c'est pas où je voulais en venir on a des deux donc les deux c'est aussi une forme de dualité d'opposition où où là ça pourrait vraiment vous poser une colle d'un côté vous en avez envie mais d'un autre côté voilà il ya des choses qui vous retiennent alors qu'est ce qu'on a que ce que valait d'épée et donc vous êtes speed les cancers là ce niveau spirituel comme je vous disais vous n'avez pas de temps à perdre vous souhaitez foncer dans des buts précis dans des actions précises vous êtes plutôt cash vous êtes plutôt voilà j'ai moi j'ai pas de temps à perdre vous êtes comment dire assez énergique moi je dirais ce mois ci et on parle de beaucoup de communication vous avez envie de beaucoup communiquer de beaucoup échanger vous êtes vraiment dans l'échange ce mois ci mais comment dire sans filtre vous êtes à l'écoute des signes aussi et des synchronicités qu'est-ce qu'on a avec la lune et ouais 5 de bâton ouais ouais donc avec la lune vous pourriez finir le mois sans forcément avoir fait votre choix sans forcément avoir fait votre choix finir votre mois ou ou voilà on même si vous avez beaucoup d'échanges beaucoup de communication on n'est pas d'accord j'ai beau mettre mes arguments en place j'arrive pas à me décider j'arrive pas à choisir je ne sais pas quoi faire et ça ça pourrait occasionner justement des disputes c'est possible et justement n'y voit pas clair c'est quelque chose voilà qui va être encore assez flou sur la fin du mois de février et qui pourrait alors soit justement ça créer un espèce de combat une lutte intérieure qui fait que vous êtes un petit peu comment dire tiré entre les deux et ça pourrait vous créer du conflit intérieur parce que vous vous même voilà c'est trop obscur vous y voyez plaquer vous ne savez pas quoi faire ou soit ça pourrait créer de la discorde c'est possible de la discorde avec d'autres personnes ok les amis bah écoutez vous me direz dans tous les cas pas quand même de choix difficiles forcément l'option a ou l'option b j'ai envie de vous dire mais j'ai l'impression que peu importe ce que vous choisissiez une ou l'autre il y aura quelque chose à laisser et ça vous vous sentez bloqué vous vous sentez un petit peu piégé dans la capacité d'agir et ça c'est quelque chose voilà qui va quand même bien vous qui va vous immobiliser donc du coup alors ça peut être vraiment lié par rapport au domaine relationnel comme je vous disais la famille liée aux enfants il y a un passif un passé qui est encore présent qui a un flux une décision là sur ce mois de février et on a quand même ce nouveau départ donc je vais aller détailler le sentimental qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'on a avec le sentimental nettoyage profond oh queen b réponse en soi ouais bah oui ouais vous avez besoin de purifier certaines choses on parle quand même de nettoyage profond dans le sens où avant de s'élancer avant de prendre des risques en amour dans un projet où il y a vraiment cette cette idée de libérer certaines choses à l'intérieur de vous ou par rapport à une vie voyez ouais on a encore ce choix à faire voyez donc pour moi parle de nettoyage profond car justement tant que quelque chose n'aura pas été nettoyé purifier que ce soit en vous que ce soit dans une dans des circonstances il ya la famille au foyer à la maison ça va être compliqué queen b me dit voilà vous allez reprendre confiance en vous on vous dit vous avez déjà la réponse en soi en vous et justement c'est ce que aussi m'indiquer l'ermite 1 c'est que cette réponse voilà vous l'avez il suffit juste de vous prendre un peu de temps pour vous d'aller chercher la clé bien l'intérieur de vous vous savez ce que vous avez à faire par rapport à cette cette situation on parle de choix à faire bien évidemment on parle d'un choix à faire courant de ce mois de janvier mais moi j'ai l'impression que avec sur la fin du mois enfin pour moi il sera pas non plus ce que je disais fin février mais je pense qu'il sera pas encore acté à la fin du mois vous allez trouver les réponses mais il ya il ya peut-être encore quelque chose qui va être à la traîne encore sur le mois de mars justement pour vous positionner ou pour faire votre choix définitif là on vous dit qu'il ya vraiment un travail de confiance en vous à faire on vous dit que vous avez la clé en vous mais que forcément qu'il y a un choix quand même assez important avant justement le passage à l'action vous voyez il est là le passage à l'action réponse qui tarde vous voyez réponse qui tarde bah oui forcément pour l'instant vous vous posez le pour le contre vous savez pas trop ok les amis bah écoutez vous me direz alors c'est peut-être de vous lancer dans une relation avec quelqu'un c'est peut-être justement par rapport à un nouveau projet de couple il ya vraiment cette idée d'être partagé entre deux eaux et j'ai l'impression que ça se reflète à la fois dans votre vie familiale votre maison et votre vie sentimentale les deux ont un impact quand même assez assez important sont assez connectés entre eux et voyez on a aussi on a aussi le professionnel je reviens là dessus on se renseigne sur son ancienneté on se renseigne un peu sur sur ses compétences ceux auxquels on a le droit sont dû voyez là on n'hésite pas justement à s'enseigner à avoir des des notions de droit juridique administratif donc pour moi tout pourrait être lié vraiment sur ce mois de février parce qu'il ya une chance il ya une opportunité qui se présente on parle aussi comme je vous disais de une prise de risque d'un nouveau départ mais qui va vraiment demander d'évaluer et qui va aussi faire que vous allez que vous pourriez être tenu par un contexte familial un passé des choses encore que vous avez du mal à lâcher ok les amis allez une carte conseil pour vous accompagner mes chers cancers qu'est ce que nous avons pour vous l'attente vouloir les choses intensément et sans impatience c'est la clé de votre réussite ben on vous dit voilà si c'est pas le moment et bien il vaut mieux attendre de prendre des décisions précipitées et de les regretter après donc n'hésitez pas à prendre votre temps on vous dit et on a la réparation dès que vous transformez ou réparez les choses vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer et vous avez l'ouverture s'ouvrir à l'amour et au non jugement transforme tout donc pour moi oui il y a une certaine forme d'attente parce que pour l'instant vous ne savez pas quoi faire vous ne savez pas quoi choisir vous ne savez pas quoi décider et oui il pourrait y avoir un peu de doute un peu de confusion mais on vous dit bien vouloir les choses intensément et sans impatience c'est la clé de votre réussite donc un peu de patience les amis donc c'est pas ce mois ci ça sera le mois prochain voilà dans tous les cas j'espère que cette guidance vous aura plu qu'elle vous aura surtout parlé et aidé donc n'hésitez pas à me faire des petits retours dans les commentaires dans les likes aussi c'est important et puis n'hésitez pas aussi à me rendre visite sur instagram où je propose justement le tirage du jour je vous fais plein de gros bisous les cancers prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances bye bye